Journée politique faste pour nos analystes. Mario, Paul et Emmanuel, êtes-vous en forme? Toujours bon, merveilleux. Soleil et un sondage politique, c'est le bonheur total. Voilà, deux sondages en plus sur lesquels on peut s'étendre à notre goût. Alors, on va poursuivre sur ce léger qu'on a entamé hier, qui nous donne des chiffres tout frais, vous allez voir le tableau, sur les intentions de vote au Québec, du côté de Québec. Donc, vous voyez ce que ça donne. Le PQ qui est toujours en tête. On se demande est-ce qu'il a atteint un plafond. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour les caquistes qui vont partir en vacances avec une légère hausse. M. Legault, ça a été payant pour vous de moins nous parler, cette session. Si vous remontez d'un sondage, ça doit être encourageant. Même le taux de directeur. M. Legault qui se retenait si fort de parler, mais pas de sourire aujourd'hui. On peut croire que la stratégie du retrait préventif du chef porte ses fruits. La parole est d'argent, mais le silence est d'or, lui. C'est clair. Mais bon, c'est clair, la nouvelle pour la CAQ, c'est que la descente aux enfers s'est confirmée. Deuxième sondage, donc, qui est non seulement terminée, mais légère remontée. C'est quand même significatif. Revenons à la fin de session du mois de décembre. Le gouvernement, ce premier ministre, était sur les rotules, comme le veut l'expression. Et là, c'est tout le contraire au mois de juin. Donc, ce qui laisse supposer que les choses pourraient peut-être continuer encore de s'améliorer pour la CAQ. Le PQ, bon, c'est stable, ne bouge pas. Mais en même temps, quand t'es premier, c'est toujours une position relativement confortable que d'être stable. Oui, comme si vous avez fait le plein, Emmanuel. Oui, mais c'est aussi que je pense que pour la CAQ, le pari qu'on s'était donné, on me dit, c'était « parlez moins, livrez plus ». Parce que c'est tout le défi, le gouvernement, c'est une chose de parler, faire des barrages, quand tu parles de trucs qui interpellent le monde, la laïcité, le français, etc. Là, quand t'es rendu que tu mises tout l'avenir de ton gouvernement sur des réformes de structures qui vont finir par portes et fruits, que personne ne comprend, il y a un gros risque d'enlisement. Alors, on a vraiment misé sur le fait de livrer les projets de loi, y aller pas sexer, pas excitant, mais opérer, gouverner. Moi, pour le Parti québécois, plafonner, je pense que si on regarde le score du Parti québécois dans une perspective historique, c'est comme si on voyait un parti québécois qui est rétabli, qui a retrouvé la forme, si on veut. Puis moi, je pense qu'à moyen terme, le vrai pari de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de consolider cette avance, ce 32 %, pour se protéger contre une éventuelle remontée de la CAQ. Ça, c'est essentiel s'il veut espérer pouvoir continuer à monter éventuellement. Oui. Marion, en même temps, on voit les chiffres concernant l'option. Ça bouge pas beaucoup. Oui. Et le PQ, ça, c'était une des choses qu'on était curieux de voir tester. C'est-à-dire que le PQ a lancé la première campagne vraiment publicitaire de promotion de la souveraineté. Eux disent depuis des années et des années que ça n'avait pas été fait. C'est dans la marge d'erreur, moins un. Mais ça n'a pas monté. S'il y a quelque chose, ça a même plutôt baissé. C'est ça, 35 %. Alors ça, pour moi, c'est peut-être la partie la plus inquiétante pour le PQ qui me laisse penser, moi, c'est toujours été mon opinion, que le 32 %, c'est vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon qui est devenu, lui, l'alternative. Tu sais, lui, comme personne, l'alternative à des gens déçus de la CAQ, à des gens nationalistes. Mais que le PQ n'a pas encore réussi tout... Tu sais, tout l'exercice de l'option, le parti, l'équipe, tout ça, qui est un peu comme M. Parizeau, en 1994, était revenu. Puis là, je m'en vais vers un référendum, j'ai l'équipe qu'il faut, j'ai l'option, j'ai tout. Il manque beaucoup de morceaux, là, au casse-tête de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, on va voir que ça s'élargit. En tout cas, ça va être intéressant de voir si M. Legault va recommencer à parler dans le corridor un jour, là, de voir. L'intention de vote, maintenant, du côté du fédéral. Le Bloc est toujours bon premier au Québec. Mais libéraux-conservateurs, on le voit qu'ils sont néanés avec 26 %, même égalité pour le meilleur premier ministre. Il y a quand même une poussée de 2 % pour le chef conservateur. Est-ce que c'est un gain significatif? Bien, c'est un gain que l'on doit noter et qui pose la question toute simple. Est-ce que Pierre Poilievre est-il en train, en ce moment, ça se déroule en ce moment, de percer le mur du Québec? Le Québec est le seul endroit géographique et politique au Canada où son ascension ne s'est pas confirmée dans les sondages. Donc, est-ce qu'il est en train, justement, de gagner du terrain, notamment au niveau du Bloc? Y a-t-il un vase communiquant direct, ses attaques contre le Bloc, qui perd 4 points dans ce sondage-là? Donc, ça sera à suivre. Il faudra attendre et voir l'évolution au cours des prochaines semaines. Sauf que le gros problème de Pierre Poilievre, c'est que cette montée-là, elle est causée par une avance hallucinante. Il est à 46 % dans la région de Québec. Ça ne s'invente pas. Mais en même temps, c'est où l'électorat qui compte pour les comtés que lui veut gagner? Sénat de Montvieille, électorat francophone. Puis, je suis retournée dans les sondages. Dans celui-ci, il est à 24 % chez les francophones. En octobre, avant sa montée fulgurante, il était à 22. Donc, on sent encore l'importance de la méfiance de l'électorat francophone face à Pierre Poilievre. C'est d'ailleurs confirmé dans le sondage de Jean-Marc. Et ça, c'est un problème auquel les conservateurs vont devoir s'attacher. Écoutez bien la réaction, justement, de parler de ça. Une dame, je pense qu'on était dans Terrebonne. Une dame qui résume bien les impressions générales. Bien, je trouve que son travail, c'est médiocre. On dirait qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Puis, Pierre Poilievre, chef conservateur... Non, 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 j'espère que non. Non, dans le fond, on n'aura pas le choix de regarder Trudeau tant qu'à prendre l'autre, là, non. Bon, je ne suis pas sûr que c'est significatif, parce que le score à 26, le dernier qui a eu ça au Québec, c'est M. Maloney. Stephen Rappel n'avait pas obtenu 26 % d'intentions de vote au Québec. Oui. Si on regarde... Moi, je pense que les Québécois, moi, je pense que les Québécois, ils ne le savent pas, sincèrement. Ils savent pas quoi? Je pense qu'il y a beaucoup... Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à jouer. Je pense qu'on est un peu découragés de Justin Trudeau. Ils sont encore méfiants de Pierre Poilievre. Le Bloc n'aime pas ça quand on dit ça, mais l'utilité du Bloc, ça reste toujours... Tu sais, c'est un vote quand il n'y a pas d'autre chose, mais les gens le savent qu'avec ça, tu ne seras jamais au pouvoir. Fait que, tu sais, à mon avis, tout ça reste bien fragile. Puis, dans une campagne, le chef ou le parti qui tiendrait les bons propos ferait la bonne campagne. Justin Trudeau, ailleurs au Canada, il semble mort. Au Québec, il est encore vivant. Justin Trudeau, on l'écoute encore au Québec. OK. Bien. Bernard Drinville, accusé de faire de la petite politique à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois, vous raconte au retour ce qui s'est passé aujourd'hui à la période de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada